Hey, salut ! J'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans un vlog. J'ai eu l'idée en début d'année déjà, et puis j'ai un peu traîné, et puis là je me suis dit bon allez je vais le faire, de te faire des vlogs un petit peu spéciaux parce que j'ai décidé cette année de limiter mes achats de jeux de tarot et d'oracle. Tout simplement parce que j'ai une belle collection de jeux, et qu'il y a beaucoup de jeux avec lesquels je n'ai même pas encore pris le temps de travailler et de voir si je connectais avec eux. Donc c'est un peu mon objectif cette année, c'est-à-dire de voir quels sont les jeux qui vont véritablement rester avec moi avant d'en explorer d'autres. Ça me paraît logique, le but ce n'est pas d'acheter des jeux pour acheter des jeux. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas du tout acheter de jeux en 2022, ce n'est pas du tout le but. parce que je sais que je ne m'y tiendrai pas, c'est surtout pour ça. Mais c'est surtout que je voudrais réduire à un jeu maximum par mois, un à deux jeux maximum par mois. Donc parce que parfois c'était un peu plus que ça. Après je remets un petit peu dans le contexte que le tarot c'est mon job, qu'explorer des tarots différents ça fait partie de ma passion, ça fait partie de mon job aussi. Et que donc c'est quelque chose non seulement que je me dois de faire pour mon travail, mais aussi que j'aime passionnément. Donc voilà. J'ai commencé l'année avec un jeu, je vais te le chercher tiens. Un jeu que j'avais envie d'explorer depuis un moment, mais que je n'ai jamais vraiment encore pris le temps de faire. Enfin je n'avais jamais encore vraiment pris le temps d'explorer. Je l'ai rangé dans ce beau pochon. Parce que, enfin pochon, c'est un foulard de chez Lush que je plie à la méthode japonaise. Et ce tarot c'est le Next World Tarot. Donc voilà la bête, parce que c'est une bête, on est d'accord avec ça. Il est gigantesque. Et c'est un tarot que j'ai exploré pendant tout le mois de janvier, qui ne m'a pas lâché. J'ai peint, enfin j'ai peint, j'ai mis du stabilo sur les tranches pour rappeler la jolie couleur de la fleur là sur le dos des cartes. Et j'ai adoré travailler avec lui. Et c'est ça en fait tout l'objectif que je mets derrière cette façon de travailler avec mes jeux cette année. C'est que je veux vraiment apprendre à les connaître et voir s'ils ont une place et quelque chose à m'apporter dans ma pratique tarologique. Ce tarot c'est un tarot qui à la base me rendait un peu mal à l'aise. Et en fait j'ai compris en travaillant avec lui pourquoi il me rendait mal à l'aise. Et finalement en lisant le petit guidebook que j'ai lu, que j'ai surligné dans tous les sens et tout. Enfin bref. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un tarot qui au final, après avoir travaillé avec lui, me donnait un vrai sentiment sécuritaire. Donc c'est un peu le tarot vers lequel je me tournerai en cas de coup de mou. Ou pour des lectures relativement, on va dire, quotidiennes. Des choses sans trop de but. Ça c'est ce genre de lecture, quand on participe à des challenges ou ce genre de choses. C'est un tarot aussi qui est parfait pour ça. De par son côté extrêmement riche. De par son côté très ancré aussi dans le quotidien. Même si c'est un tarot post-apocalyptique. En fait on n'a pas cette impression. Enfin, il y a quand même quelque chose d'assez concret finalement dans ce tarot que j'aime bien. Donc je n'ai pas fait de vlog à propos du Next World Tarot parce que j'ai eu l'idée un peu trop tard dans le processus. Mais du coup je me suis dit que j'allais vlogger pour certains jeux. Pas pour tous parce que il y a des jeux comme ça qu'on a envie aussi de... Alors pas forcément de garder pour soi d'un point de vue très égoïste. Genre je ne le partage pas avec le monde entier. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus intimes que d'autres. Et qu'on n'a peut-être pas envie de partager sur YouTube quoi. En tout cas c'est mon cas à moi. Et donc cette fois-ci, j'ai naturellement en fait terminé le mois de janvier avec le Next World Tarot. Et puis j'ai eu envie d'explorer autre chose. Ce n'est pas forcément le but de faire un tarot par mois. Là en fait c'est quand je le sens, je change. Voilà. En gros c'est ça. Et je me suis tournée vers le Stunning Tarot de Jonassa Joss. Alors c'est un tarot relativement récent dans ma collection. Je pense que je l'ai commandé en fin d'année 2021. Voilà. Et c'est un tarot que j'ai déjà du coup commencé à explorer. Ça fait une petite semaine en fait que j'ai commencé à travailler avec lui. Et c'est un tarot pour le moins déstabilisant. Alors c'est la troisième édition. Donc on a une espèce de boîte cartonnée, pas très solide. Mais sincèrement, je ne sais pas ce genre de choses auxquelles j'accorde l'importance. Moi absolument pas. Et on a un dos. Donc dans la troisième édition, je ne suis pas complètement fan du dos. Je préférais le dos de la troisième édition qui était beaucoup plus sympa là. Bon après, ça claque quand on fait des tirages avec ce genre de couleur bien bold. Ça claque c'est sûr. Et puis on a ce genre d'illustration, de carte. Alors évidemment, tout au long du vlog, vous verrez des cartes de ce jeu. Et évidemment, le focus va être pour Havre, comme toujours. Focus sur la carte, mon ami. Il ne veut pas. Bon bref, ce sont des illustrations relativement brutes. Voilà, ça c'est le mot qui me vient quand je vois Starro, quand je parle de Starro. C'est qu'il a un côté excessivement brut, très, très fiery, féroce et tu vois, guerrier. Je ne sais pas, il y a un truc très, très brut dans son énergie qui me plaît beaucoup. Et il a une palette de couleurs hyper limitée. Donc on est sur du rouge, du rose, du violet, du blanc, du noir, du jaune. C'est tout. Et moi j'aime bien. Donc qu'est-ce que j'ai déjà fait pendant cette semaine ? Du coup, je te fais un petit récap. Et après, progressivement, pendant que je fais des exercices avec ce jeu, je te parlerai un petit peu, je te donnerai mon ressenti, etc. C'est que la première chose que je fais généralement, c'est que je regarde les cartes. Évidemment, le deck généralement est dans l'ordre encore. Si pas, je le remets dans l'ordre. Et puis, je regarde les cartes. Ça, c'est une première chose. Le ressenti ici, on est sur une carte qui est mat et beaucoup plus épaisse. Apparemment, la qualité est meilleure dans cette troisième édition que dans les éditions précédentes. Mais je ne sais pas parce que je ne les ai jamais eues en main. En tout cas, j'ai déjà mélangé le jeu pas mal de fois et il tient la route sans problème. Donc je regarde les cartes et je passe énormément de temps à brasser le jeu. J'adore faire ça, je peux regarder un film, une série, etc. Et puis juste passer mon temps à le brasser comme ça. Tout simplement parce que ça me fait plaisir, parce que ça me permet de mettre de mon énergie dedans, parce que ça permet de bien mélanger les cartes aussi, d'avoir une idée de comment il se tient en main, de mon ressenti par rapport à quand je mélange les cartes tout simplement sans intention derrière. Et tout de suite, j'ai senti que c'était un jeu excessivement feu. Et bizarrement, dans ma collection de jeux de tarot, je n'ai pas beaucoup de jeux feu. Vraiment pas beaucoup. Je suis très très dans des tarots un peu étranges et sombres, que je classerais plutôt dans la catégorie de l'élément eau. mais très peu de feu. Et je pense que ça s'explique par le fait que j'ai un tempérament très feu et que trop de feu tue le feu. Donc je balance avec de l'eau. Ça c'est ma théorie. Mais là pour le coup, vu qu'on manque cruellement de feu en ce moment, février pour moi c'est un mois très compliqué, parce que j'en ai juste marre de l'hiver, j'ai envie que le printemps arrive. Et là du coup, sortir un jeu comme ça, ça fait du bien. Donc ça c'est ce que j'ai ressenti d'abord. Et donc j'ai beaucoup mélangé mon jeu. Et puis j'ai commencé à faire des tirages avec ce jeu. Et généralement des tirages, on va dire des tirages que je pourrais me faire quotidiennement, qui sont des tirages philosophiques, contextuels. Ça c'est d'office, parce que c'est quasiment que le type de tirage que je fais tout le temps. Donc un tirage contextuel pour rappel, tirage en trois cartes, libre, sans position. J'en parle dans une vidéo et j'ai fait un cours à ce propos. Donc je te mettrai tous les liens en barre d'infos si ça t'intéresse. Mais du coup, je commence à me faire des tirages avec ce jeu. Et il y a un truc très particulier avec ce jeu que je n'ai pas, avec d'autres, que je pense jamais eu. Jusqu'à présent, je réfléchis. Mais non, je ne pense pas. C'est que c'est un jeu qui n'est pas du tout dans le mental. Absolument pas. Donc ce n'est pas un jeu qui est basé sur le système Rider-Waite. C'est un jeu qui est plutôt basé sur le système Marseille, mais sans être un pipe deck. C'est-à-dire que les mineurs ont ce côté, malgré tout, illustré. Alors parfois, il y a quand même un petit côté Marseille dans les illustrations. Bon là, par exemple, c'est le cadre d'épée. Moi, je trouve que... Marseille. Rider-Waite, pardon. Je trouve que le cadre d'épée, là, il fait très Rider, quoi. Donc... Mais c'est quoi ce focus ? Il n'a vraiment pas envie, hein ? Je ne sais pas. Je te ferai peut-être des close-up ou quoi un peu plus tard. Mais bon, tu vois, là, on a une sirene qui est allongée et qui se repose. Bon, ça fait très Rider. Mais c'est un jeu quand même qui est déstabilisant parce que... Il y a certaines cartes qui sont très très éloignées du système Rider. Ce qui fait que... Vu que c'est un jeu aussi qui vient sans guidebook. Il n'y a pas de guidebook pour ce jeu. Enfin, si, en fait, je l'ai vu. On peut l'acheter en PDF sur le site de Jonas Ajos. J'ai vu qu'en anglais, pour l'instant, je n'arrive pas à l'acheter. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Il existe en espagnol. Alors, je comprends l'espagnol sans problème. Mais quand même, je me dis que l'anglais est un peu plus fluide. Donc, je vais peut-être envoyer un mail à Jonas Ajos pour voir ce qu'il en est. Si je peux me procurer le livret en anglais quand même. Parce que je trouve ça intéressant. Mais ça force un truc très instinctif dans les messages qu'on reçoit de ces cartes. C'est fou. Ça ne vient pas du tout de l'intellect. Ou de l'analyse des symboles qu'on peut voir. C'est genre... Paf ! Alors, tu as une espèce de flash là. Intuitif. Même pas intuitif. Je dirais instinctif. Là, ça vient des tripes. Et puis, c'est tout. Et c'est super déstabilisant pour quelqu'un comme moi. Qui, quand je lis le tarot, moi, j'ai quand même tendance à utiliser mon intellect. Parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin pour commencer mes tirages. C'est assez rare. Ou alors, avec des jeux que je connais très bien. Comme le Deviant Moon tarot, par exemple. Que j'ai sorti là ce matin. Parce que j'ai fait un gros travail sur des résistances. Et que c'est mon tarot préféré pour ça. Mais, je ne sais pas. Il y a un côté très... Pas du tout intellectuel. Et ça me fait sortir de ma zone de confort. Et j'aime beaucoup. J'avais un peu ça avec le Next World tarot. C'est-à-dire que c'est un aussi... Il y a pas mal de libertés aussi prises dans les interprétations. Mais alors, avec celui-là, là... En plus de me faire des tirages, on va dire, contextuels classiques. Parce que, comme je te l'ai dit, par exemple, ce matin, je me suis fait un prémisse de travail de shadow work. J'ai sorti le Deviant Moon, quoi. Parce que, pour ce genre de boulot, je ne me vois pas utiliser ça. Voilà. C'est juste un ressenti comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un tarot qui est bon pour ça. Mais moi, c'est match pas. Donc, j'ai choisi d'utiliser un tarot que je connais et que j'aime pour ce genre de travail. Ce que j'ai fait aussi, et je pense que je te le ferai un peu plus tard dans le vlog, c'est que j'ai terminé la série Downton Abbey hier. Je te filme cette vidéo, on est le lundi... Lundi, quoi ? 7 février. Comme ça, tu le sais. Eh bien, en fait, j'ai terminé la série Downton Abbey hier, le dernier épisode de la 6e saison et tout. Et en fait, pendant les 2-3 derniers épisodes, quand j'ai commencé, du coup, à travailler avec le Stunning Tarot, eh bien, je tirais des cartes au fur et à mesure de l'avancement de la série. Donc, c'est un exercice qui est peut-être que je n'ai pas du tout inventé. Là, c'est Katou Tarot qui fait ça quand elle regarde la télé-réalité, je crois. Et je trouve ça génial parce que, en fait, quand il y a, je ne sais pas, un conflit entre 2 personnages, on peut tirer une carte en posant la question, tiens, qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui est sous-jacent ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette dispute, derrière ce conflit ? Et c'est ouf à quel point ça tombe et ça ouvre, du coup, d'autres interprétations possibles. Ça permet d'avoir un autre type de connexion avec les cartes qui est super intéressant. Donc, voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et alors, qu'est-ce que je compte faire, du coup, dans la suite de ce vlog ? D'autres exercices pour me connecter avec ce jeu, des tirages, mais aussi peut-être un peu une modification. Donc, peut-être que je te filmerai ça si j'y pense et si ça t'intéresse. Peut-être que ça t'intéresse. Mais je vais faire les bords du jeu. C'est quelque chose que j'aime bien faire maintenant. Mon Deviant Moon, tu ne le verras pas parce que là, c'est une carte isolée, mais les bordures sont noires. Et là, j'hésite à soit faire en noir, soit en rouge. Et je pense que je vais partir sur du rouge parce que c'est vraiment un tarot feu, quoi. Donc, je vais faire des belles bordures rouges, mais je n'ai pas de feutre qui correspondrait à ça. Donc, il faudra que j'aille chez Cultura m'en acheter un. À l'unité pour pouvoir le faire. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que je vais faire dans le vlog, du coup. Et puis, tu verras. Il suffit de regarder la suite de cette vidéo. Je suis allée, du coup, chez Cultura, là, tout à l'heure, comme je vous l'avais dit. Et je suis allée me chercher un stylo. Alors là, c'est un Pilot Permanent Marker. Avec une pointe biseauté. Parce qu'en fait, je voulais un Copic Marker ou ce genre de choses, mais il n'y en avait plus du coloris rouge en achat individuel. Je n'avais pas envie de commencer à acheter une pochette de Copic Marker juste pour avoir le rouge, quoi. Et donc, j'ai commencé à faire les bords. Donc, regarde. Comme tu peux le voir. J'essaie de te montrer de manière un peu plus... Hop ! Tu vois, le rouge, nickel. C'est trop, trop beau. Ça donne super bien. Oups ! Pardon. C'est pas facile de te montrer avec le contre-jour. Bon, là, je pense qu'on voit un peu mieux. Alors, le truc, c'est que quand j'ai commencé à faire les bords, je me suis rendu compte que c'était un carton qui buvait vraiment très fort les feutres. Alors, je ne pense pas que ce soit de la faute du feutre en lui-même parce que j'ai déjà utilisé ce genre de feutre pour faire les bordures des cartes, notamment pour le début de Muntaro et ça ne m'a pas du tout fait ça. Mais là, ce qui se passe, c'est que comme tu peux le voir... Attends, je vais te montrer sur une carte où ça se verra peut-être un peu mieux. Regarde ici sur la carte de l'impératrice. Tu vois, regarde, ça bave. Ça, c'est ce qu'on appelle des bordures qui bavent. Alors, quand tu as des bordures foncées, tu vois, par exemple, sur le dos, ça ne se voit pas trop là parce que la bordure... Enfin, la carte est rouge. Clairement, quand tu as un fond blanc, ça change tout. Ça se voit. Alors, personnellement, ça m'est complètement égal. Pourquoi ? Parce que j'aime que le jeu ait des bordures colorées. Je trouve que ça rajoute du cachet au jeu. Et donc ça, je vais continuer de le faire. Le fait qu'il y ait des bordures qui aient bavé comme ça, en fait, moi... Enfin, tu vois, ça ne se voit quasiment pas non plus sur les autres couleurs. En fait, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il y a déjà un côté très brut, en fait, dans ce jeu qui fait que ça lui donne encore un côté plus, je ne sais pas, plus punk, là, j'en sais rien, tu vois, un peu encore plus brut. Et ça ne me dérange pas. Après, je peux comprendre que ça puisse rebuter les gens. Alors là, c'est la troisième édition du jeu. Donc, c'est vrai que le carton n'est pas le même que les éditions précédentes. Mais donc, sache que si tu veux faire les bords de ce jeu, c'est possible que ça bave un peu. Ça se voit aussi sur le... Ici, sur le neuf de Pentacle, tu vois. Mais moi, j'aime bien, là, ça fait un côté... En plus, le rouge sans, là, j'adore. Donc, je te montrerai le résultat une fois que c'est fini. Donc, il n'y a pas de technique vraiment particulière. Tu prends chaque carte et puis tu passes le feutre au bord. Voilà. Et tu tournes la carte et puis voilà. Et une seule couche, ça suffit avec ce genre de... Avec ce genre de feutre, ici. Avec des stabilos, par exemple. Tu sais, ce genre de feutre, comme par exemple ceci. Le stabilo, ça, c'est ce que j'avais utilisé pour le Next Paul Tarot. Là, tu peux repasser plusieurs fois parce que c'est très clair comme couleur. Par contre, avec des marqueurs à alcool, c'est pas nécessaire. Donc, je te montrerai ça quand ce sera fini. On est le lendemain de la première partie de ce vlog. Et je voudrais te montrer, du coup, le résultat final parce que j'ai terminé. De faire les bordures de ce jeu en rouge. Comme je t'ai montré hier. Et je voudrais te montrer le résultat parce que... En fait, il faut savoir que je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas perfectionniste du tout. Absolument pas. Ça ne fait pas partie de mes traits de... De personnalité. J'aime bien le travail bien fait, mais je ne vais pas me mettre une pression ouf pour que ce soit parfait. Là, ce n'est pas moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, en voyant la manière dont les cartes ont été faites, les bordures des cartes ont été faites, remettraient en question mes compétences créatives de modification de deck. Alors qu'en fait, moi, je trouve ça absolument merveilleux. Donc, je te montre. Voilà le deck une fois qu'il est... Une fois qu'il est... Que les bordures ont été faites. Donc, en fait, on voit toujours le trait noir. Ça, c'est normal. C'est parce qu'il y a les... Ces espèces de bandes noires pas très belles. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas le dos que je préférais au monde. Mais regarde, une fois que tu... Tu vois, quand tu mélanges ton jeu, quand tu le regardes comme ça de côté, il y a un espèce de fini magnifique. Enfin, voilà. Moi, j'adore. Alors, c'est... Vu que ce sont des marqueurs permanents, tu n'as pas de transfert. Et je n'ai pas dû laisser sécher ça pendant mille ans. Contrairement à si tu utilises, par exemple, un marqueur Pochka. Enfin, je dis Pochka, mais c'est Poska. Bref, un truc... Un marqueur à base d'acrylique, par exemple. Ou même des tampons encreurs, etc. Bon, là, tu dois vraiment laisser sécher assez longtemps. Mais je te montre, du coup, le résultat sur certaines cartes. Donc, je t'ai dit que ça bavait. Je pense que c'est la qualité de la carte qui fait ça. En fait, on est sur des cartes quasiment plastifiées avec ce jeu. C'est mat, mais en fait, plus je l'utilise, plus je me rends compte que c'est limite plastique. Moi, ça ne me dérange pas parce que le feeling est assez intéressant. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de problème. Les cartes glissent toutes seules. C'est un mat qui glisse. Ce n'est pas un mat qui accroche. Ce n'est pas un finir au spétale. Et moi, ça me va très bien. Et donc, je te montre un peu le résultat. Sur les cartes les plus visibles, ce sont les cartes avec fond blanc. Et tu vas voir à quel point, moi, je trouve que c'est super cohérent avec le deck. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, je te montre une carte. Tu sais que le focus risque d'être vraiment compliqué. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourtant, je n'ai pas changé le mode de ma caméra. Je ne suis pas photographe ni vidéaste. Donc, en fait, je ne sais pas trop ce qui bug. Il faudra que je regarde. Bon, bref. Voilà, ça, c'est la carte du valet de coupe dans ce jeu. Mais tu vois bien que, clairement, ça a bavé sur les bords. Mais est-ce que tu vois le côté brut de la carte avec tous ces petits points de peinture partout ? Franchement, est-ce que ça te choque, là ? Moi, je trouve que ça va parfaitement avec l'ambiance du jeu. J'aurais peut-être été un petit peu plus embêtée sur un tot vintage, tu vois. Là, je n'aurais pas touché au bord, tu vois. C'est ce que je veux dire. Mais là, sincèrement, en fait, ça ne me choque absolument pas. Parce que c'est l'essence du jeu d'être brut et un peu pas sale. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, brut, quoi. Et je trouve que ces bordures et le fait que ça est bavé, en fait, ça ne choque absolument pas. Et il faut que je te dise que moi, je n'en ai strictement rien à foutre. Et je trouve même que ça rajoute du cachet à mon jeu. En tout cas, je le trouve beaucoup plus sympa avec les bordures comme ça. C'est très flash. J'ai essayé de me rapprocher du rouge du dos. Mais c'est encore plus flash que le rouge du dos. Mais c'est compliqué de trouver un rouge. En plus, ils n'avaient plus de copies que je te l'ai dit hier dans le vlog chez Cultura. Donc, je me suis juste contentée de ce qu'il y avait là. Mais c'est très bien. Ça donne très, très bien, moi, je trouve. Je te retrouve vraiment quelques jours plus tard. Je ne sais plus quand j'ai commencé ce vlog. C'est un peu le problème quand tu fais un vlog sur plusieurs jours. Je ne sais plus ce que je t'ai déjà raconté. Je ne sais pas. Bref, je sais que je suis en train de te parler du Stunning Tarot dans cette vidéo. Donc, c'est le principal. Et deux, ce que je fais, du coup, pour me connecter avec un jeu, quand j'ai un jeu à découvrir. Et bien, je dois te dire que c'est un jeu qui, finalement, se laisse assez bien appréhender pour moi. Il y a des jeux comme ça dans nos collections de tarot. Il y en a qui invitent vraiment à une étude symbolique, à des recherches. Je pense à des jeux de thématiques type alchimique. Des jeux, peut-être, avec un système, je pense à Teut, clairement. Je pense à certains jeux, peut-être, plus thématiques. Par exemple, si on a un jeu sur la mythologie grecque, clairement, on a envie de pousser la recherche un peu plus loin, etc. Ici, ce n'est pas vraiment le cas. Parce que, alors, malgré le fait que ce jeu, comme tu le sais, déjà, normalement, j'ai dû bien faire mon job et le dire plus tôt dans le vlog. Mais chaque suite, en fait, se réfère à quelque chose de... Une espèce de... Par exemple, les deniers, c'est de la mythologie égyptienne. Les bâtons, c'est tout ce qui touche au côté païen. Bref, voilà, c'est assez déterminé. Mais, alors, à part la suite des deniers où, sincèrement, j'ai quand même envie de pousser l'étude un peu plus loin sur les divinités qui sont représentées ou les personnages qui sont représentés dans la suite des deniers. Parce que je ne connais absolument pas tout. Je n'ai pas du tout une bonne culture de la mythologie égyptienne. Même si ça me passionnait petite, il faut croire que j'ai complètement oublié. Je pense qu'elle, avec la plume, c'est peut-être mat. Mais, tu vois, j'ai peur de dire des bêtises. Je dis certainement des bêtises. Bon, là, à mon avis, on est sur... Alors, je ne sais pas si c'est Basté, là, parce que... J'en sais rien, c'est pas parce qu'il y a un chac, c'est d'Office Basté, j'en sais rien. Mais donc, tu vois, c'est vrai qu'on est sur une mythologie que je ne connais pas bien. Et peut-être que ça pourrait m'apporter quelque chose d'aller creuser plus loin. Mais, je t'avoue que, évidemment, la meilleure façon de connecter avec un jeu, c'est de faire tout étirage avec le même jeu pendant un certain temps. C'est sûr. Et ça fait, du coup, un moment que je fais mes tirages uniquement avec ce jeu-là. Et je suis tombée plusieurs fois sur des cartes de nid. Ça ne m'a jamais empêché de... Ça ne m'a jamais bloquée, en fait. Mon chien veut faire la star. Laissons-le. C'est un vlog, Yuki, n'est-ce pas ? Tu vas t'installer ? Voilà. Du coup, ça ne m'a jamais bloquée. Donc, je ne ressens pas forcément le besoin, là, maintenant, pour connecter davantage avec ce jeu, de faire cette recherche. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire, évidemment. Parce que la luminosité se barre. C'est l'hécatombe dehors. Je suis désolée. Ça risque de faire comme il veut. Tant pis. Ce jeu, en fait... Je pense que... Je pense te l'avoir déjà dit plus tôt dans le vlog. Mais c'est un jeu qui ne fait pas appel chez moi au côté mental de mes interprétations de cartes. Parce que moi, je suis quand même une lectrice relativement mentale. Bien sûr, je fais appel à mon intuition, à mon histoire personnelle, etc. Sinon, je lirais les cartes comme un livre de tarot, n'est-ce pas ? Mais je suis quand même relativement mentale. J'ai besoin de cette base rationnelle et tout. Et ce jeu-là, mais complètement pas, quoi. Absolument pas. C'est vraiment du paf ! De l'instinctif. Du bam, mange. Mange dans ta face. Là, aujourd'hui, on est le mercredi... Le mercredi 15 ou 16 février. Attends, 14, 15, 16 février. Et donc, j'ai passé le week-end dernier à la retraite, l'expérience tarot de Margot, A3, de Margot Winterhalter. Je te mettrai sa chaîne, évidemment, en barre d'infos. Et j'avais pris ce jeu avec moi sans être complètement sûre que j'allais l'utiliser pour les exercices dans la retraite. Donc, c'est une retraite qui propose une méthode de libération énergétique de ses blocages. Donc, c'est une sorte de shadow work, si on veut, avec le tarot. Mais, en fait, je pense que j'avais une appréhension sur le fait que ce tarot n'allait pas me donner... Que je le connaissais peut-être pas assez. Mais, en fait, que dalle, j'aurais vraiment pu l'utiliser. Pour le coup, j'ai pris mon Deviant Moon tarot. Je te le montre. Donc, le Deviant Moon que je mets dans ce coffre parce que la boîte est merdique et que... Un peu comme celui-là, là. Sauf que le Deviant Moon, je l'ai tellement utilisé que la boîte, elle tombe un peu en lambeau. Donc, le Deviant Moon tarot, voilà, tu sais, c'est mon tarot de cœur. Là, c'est celui que j'utilise très, très, très facilement. Surtout pour du travail de libération énergétique, donc du shadow work. C'est quelque chose que je fais assez... C'est un jeu que j'utilise assez facilement. Mais, quand je suis rentrée de la retraite, j'ai fait depuis déjà deux libérations pour moi. Donc, j'ai poursuivi la méthode de Margot. Mais, pour moi, personnellement, dans ma petite pièce à moi. Et j'ai utilisé ce tarot, en fait, pour ça. Alors, c'est pas quelque chose que j'étais vlogguée. C'est pas quelque chose que j'ai filmé parce que c'est dans le genre ultra personnel. Là, je vais pas te montrer ça, là, tu vois. Surtout que je fais ça à 5h30 du matin. Donc, tu penses bien que je vais pas sortir ma caméra à 5h30 du matin. Enfin, je pourrais, mais là, pour le coup, je vois pas trop l'intérêt. Parce que, de toute façon, je t'aurais pas montré grand-chose, là. Mais, du coup, j'ai utilisé ce tarot pour les libérations. Et, bah, ouais. Il envoie du lourd, quoi. Il est vraiment, vraiment bien. Et alors, ce que j'aime, c'est qu'avec cette palette de couleurs restreinte, ça se voit quand vous avez une suite dominante. Genre, là, j'avais beaucoup d'épées. Et, bah, paf ! C'était rouge sans, quoi. Mon tirage était rouge, rouge, rouge. Si j'avais eu que des deniers, en fait, ça ressort très fort. C'est magique. Franchement, je trouve ça génial de faire ces distinctions de couleurs en fonction des suites. Franchement, trop bien. Je ne regrette toujours pas d'avoir coloré mes tranches en rouge. Je trouve que ça donne super bien. Ça me dérange absolument pas d'avoir ces petites bavures, là, sur le dessus et tout. Franchement, pfff ! Mais pas du tout. Je trouve que ça lui donne vraiment un côté brut qui va bien avec le jeu. Donc, voilà. Alors, est-ce que je vais clôturer le vlog ici ? En fait, je ne compte pas faire d'exercice supplémentaire différent de ce que je t'ai déjà partagé. Donc, j'ai, bah, voilà, j'ai modifié le jeu. J'ai tiré des cartes devant un film, une fois. C'était devant des épisodes de Downton Abbey. Pas un film, c'était une série. Mais c'était avant que je commence le vlog, je pense. Donc, je ne l'ai pas refait depuis. Parce que je n'ai pas regardé la télé depuis. Je ne suis pas très Netflix, série, machin. Ça m'arrive, mais je suis plutôt en... Alors, je regarde plutôt le documentaire. Mais, il faut dire que je ne vais pas faire grand-chose de plus que des tirages ou des libérations énergétiques avec ce jeu et que ça va me suffire. Ce n'est pas un jeu où je ressens vraiment le besoin d'aller plus loin. Est-ce que c'est un jeu que je vais garder ? Est-ce que la connexion s'est établie entre lui et moi ? Définitivement. C'est un jeu ouf. Je l'aime. Et alors, ce que j'aime aussi. Et ça ne sera peut-être plus le cas quand j'aurai publié ce vlog. Mais, c'est que c'est un jeu qui n'est pas forcément hyper répandu. Tu vois, autant le Deviant Moon Tarot, c'est mon tarot de cœur. Je l'aime, tout ce que tu veux. Voilà, c'est mon tarot chouchou. Bah, tout le monde l'a dans sa collection, le Deviant Moon Tarot, ou presque. C'est tellement un staple. Je ne trouve pas les mots en français. C'est tellement une base, là. Voilà, Deviant Moon Tarot, dans l'histoire du tarot Mass Market, c'est quand même un tarot assez répandu. Bah, autant le Stunning Tarot, là, c'est pas trop le cas. Et ça me plaît bien. J'ai ce côté parfois un peu égoïste de vouloir garder certains tarots pour moi. Et je ne vais pas te cacher qu'il y a des jeux que je ne t'ai jamais montrés et que je ne te montrerai peut-être jamais. parce que j'aime bien aussi ça. Ne pas tout te dire, tu vois. Bref, je vais le garder, ce jeu. C'est une certitude. Il m'a convaincue. Et voilà, je suis ravie. Alors, du coup, qu'est-ce que je compte faire ? Parce que d'office, une fois que je me serais peut-être un peu lassée de ce jeu pour les tirages, parce que quand on utilise le même jeu de manière répétitive, à un moment donné, ça arrive qu'on ait juste envie de changer de jeu pour changer d'énergie. Là, déjà, pendant le week-end de libération énergétique de Margot, le fait d'avoir utilisé le Deviant Moon, ça a un peu cassé le fait que j'utilisais tout le temps le Stunning Tarot pendant des jours et des jours. Donc, ça m'a fait du bien. Eh bien, quand je sentirai le besoin d'explorer un autre jeu, je le ferai, en fait. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas utiliser celui-là en parallèle. Je trouve qu'il est ouf. Il est vraiment, pour des tirages intuitifs de libération comme ça, où il ne faut pas trop faire aller le mental, il est parfait. Parfait, parfait pour ça, franchement. Donc, voilà, je pense que je vais te laisser là pour ce vlog. Je ne sais pas si c'était très intéressant. Les vlogs, généralement, ce n'est pas très intéressant. Elle ne trouve pas ça super, tu vois. Elle s'endorme même, tu vois. Si ce format te plaît, si tu as envie de me voir de temps en temps utiliser un jeu en particulier, de manière préférentielle, parfois, ça m'arrive de faire des études plus poussées, parfois, ça m'arrive de participer à des challenges tarologiques avec un seul jeu, eh bien, si ça te dit, eh bien, commente la vidéo, dis-moi que tu es intéressée et je poursuivrai ce format. Sinon, évidemment, si ça ne t'intéresse pas, voilà, enfin, moi, je prends du plaisir à le faire, donc, partir du moment où, moi, je prends du fun, je le fais. Je te laisse, du coup, pour cette vidéo et je te retrouve très vite. À bientôt !